On va élever nos pensées vers notre Père pour le remercier de cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour étudier ce qui s'est passé dans cette nouvelle révélation qui est arrivée, les esprits qui sont venus apporter, les enseignements qui ne sont pas nouveaux, mais les enseignements anciens qu'ils ont ramenés pour les mettre en conformité avec le bon sens, la logique et la raison. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui en espérant que ces enseignements puissent nous être utiles à chacun de nous pour pouvoir nous améliorer, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille et qu'ils puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient assister à ce cours avec nous. Voilà. Alors, je vous montre le programme. Donc, je l'ai corrigé. Vous voyez, j'ai tout décalé d'un cran. Et puis là, j'ai choisi le dimanche de Pâques où il n'y aura pas cours pour qu'on reste sur le programme du semestre. Donc, la semaine dernière, on a vu l'introduction, le contexte historique au XIXe siècle en Europe. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le sujet. On va voir qu'est-ce que c'est que le spiritisme et quel est son but. D'accord ? Alors, je vais vous enlever ce truc. Alors, le spiritisme, définition et but. Alors, une chose qu'il faut savoir, et puis c'est de plus en plus établi parce qu'il y a déjà eu de nombreuses recherches qui ont été faites, y compris par le CNRS. D'où vient le mot spiritisme en français ? Eh bien, la première fois qu'il a été employé dans un écrit, c'était le 18 avril 1857 dans le Livre des Esprits. D'accord ? Donc, le mot spiritisme en français, c'est un néologisme qui a été inventé et défini par Alain Kardec dans le Livre des Esprits. Pour la petite histoire, le mot spiritisme, sans eux, existait déjà en anglais, mais avait un sens un peu différent du mot spiritisme en français. Et ce qui existait aussi en français et en anglais, c'est le mot spiritualisme. Mais le mot spiritualisme, donc les Anglais l'ont utilisé dès le départ, avec les phénomènes chez les sœurs Fox, qu'on verra, je pense, un peu plus loin, dans un des autres cours suivants. Ils ont donné le mot spiritualisme à l'ensemble de ce mouvement, y compris, parfois avec l'adjectif spiritualisme moderne. Mais Kardec, lui, comme le mot spiritualisme en français avait déjà un sens, « En gros, les spiritualistes, tous ceux qui ne sont pas matérialistes. » Voilà, les spiritualistes, tous ceux qui croient qu'il existe quelque chose en dehors de la matière, donc l'âme ou l'esprit. Ça, c'est la définition du mot spiritualiste. Et Kardec, alors, ne voulait pas utiliser ce mot pour qualifier ce qu'il était en train de codifier, donc le spiritisme. Il a préféré inventer un mot nouveau pour éviter de donner encore un sens supplémentaire à un mot qui en a déjà. Les mots qui ont plusieurs sens, c'est une difficulté dans les langues, notamment l'anglais d'ailleurs. En anglais, vous avez des mots qui veulent parfois, je ne veux pas dire tout et son contraire, mais pas loin, des mots qui ont plusieurs sens. Et donc ça, forcément, ça introduit une ambiguïté dans les langues. Et Kardec, comme il était rivail, professeur entre autres de langue, il n'a pas voulu suivre ça. Donc il a préféré inventer un nouveau mot qui est le mot spiritisme. Et donc il dit tout ça, il l'explique bien clairement au début de l'introduction du livre des esprits. Donc vous voyez, c'est vraiment tout au début, avant de rentrer dans le livre des esprits, avant d'arriver au chapitre suivant. Dans l'introduction, il définit les mots qu'il utilise dans le livre pour que justement ce qui est écrit dans le livre se soit bien clair. Et donc, dans cette introduction, il nous dit « Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. » Nous dirons donc que la doctrine spirite ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou être du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront donc les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Donc vous voyez, spiritisme, spirit et spiritiste, ce sont des mots qui ont été inventés par Allan Kardec, des néologistes. Alors, malheureusement, quand vous ouvrez Wikipédia, ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que sur Wikipédia, par exemple, vous prenez le spiritisme. La définition, en gros, c'est tout ce que n'importe qui un jour a dit au sujet du spiritisme, c'est du spiritisme. Donc si demain, il y a quelqu'un qui vient et qui dit que le spiritisme, c'est, je ne sais pas moi, faire des barbecues dans le jardin, Wikipédia, en suivant ce principe, ils vont dire que le spiritisme, c'est faire des barbecues dans le jardin. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Alors, on avait protesté pendant longtemps, mais c'est très fortement noyauté, il n'y avait pas moyen de changer les définitions. Et donc, ce qu'on a fait, on avait, il faut que je regarde si ça y est encore, en disant que le spiritisme, c'est un néologisme qui a été défini par Allan Kardec, un mot qui n'existait pas avant. Et si vous voulez voir le sens du mot spiritisme, selon Allan Kardec, vous voyez, spiritisme, Allan Kardec. Donc, spiritisme, vous trouvez, c'est tout et n'importe quoi. Spiritisme, Allan Kardec, là, vous trouverez la définition plus proche, plus fidèle à celle qu'a donnée Allan Kardec. Voilà, c'était un moyen. Il n'y a qu'en français qu'on a ça dans Wikipédia. Alors, si vous allez en espagnol ou en portugais, les définitions sont d'emblée correctes, mais en français, malheureusement, voilà. Donc, c'est une des illustrations qui dit Wikipédia, c'est bien, mais les informations ne sont pas toujours aussi objectives qu'elles sont censées l'être dans une encyclopédie. Voilà, ils traitent même le spiritisme de superstition. Donc, vous voyez, ça, c'est un jugement. Il n'y a aucune référence, ou alors peut-être parce qu'un jour, quelqu'un a dit que le spiritisme, c'était une superstition. Donc, ils mettent une référence et puis voilà. Voilà, donc, bon, c'est comme ça. Voilà, on peut, on peut, alors, les gens qui s'arrêtent sur cette définition, bon, tant pis, ça porte probablement du tort. Il y a peut-être des personnes que le spiritisme pourrait aider qui, malheureusement, passent à côté. Mais bon, patience, c'est, l'humanité pour l'instant est comme ça. Michel ? Oui, Charles, je suis allé le voir sur Wikipédia. En effet, il marque le spiritisme, juste en dessous, croyance au singulier, paranormale au pluriel. Là, ça commence bien. Et après, ils expliquent. Ils ont changé un peu, ils ont modifié des choses. Ah, d'accord. Voilà, ils ont modifié des petites choses, mais c'est plein d'imprécisions. Tu vois, ils parlent de Hippolyte, Léon, Rivaille, de Lizar, par exemple. Donc, ils ont modifié des choses, quoi, voilà. Alors, je viens de vous le mettre à l'écran, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de touiller. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'y repenche, qu'on essaye d'aller voir, qu'on essaye de comprendre un peu mieux. Vous voyez, cet article traite de la communication avec le monde immatériel, blablabla. Pour la doctrine, alors là, vous voyez, si vous cliquez sur Spiritisme Alain Kardec, là, vous verrez, comment dire, cet article est mieux fait, d'accord ? Spiritisme Alain Kardec. Mais Spiritisme tout court, vous voyez, effectivement, ça a changé. C'est où que tu as vu que c'est une croyance ? Hippolyte, Léon, Rivaille, de Lizar ? Ah oui, mais ça, c'est... Alors là, c'est complètement faux. Ils ont même complètement inversé. Oui, c'est dans le désordre. Voilà. Eh bien, en fait, moi, c'est sous le terme de Spirit, mais c'est pas marqué sur ton ordi. Moi, c'est sur le téléphone portable. Ah, d'accord. C'est bizarre. Ça vient peut-être un peu plus loin. Donc là, vous voyez, par généralisation, certains auteurs ont par la suite qualifié de Spiritisme toute tradition ancienne ou actuelle impliquant un culte ou des rites invoquant des entités non physiques, âmes ou esprits, des mots, anges, démons, etc. Donc, vous voyez, c'est tout ce que n'importe qui un jour dit du spiritisme, c'est devenu du spiritisme, quoi. Le spiritisme n'est pas une religion dans le sens où il ne se base sur aucun dogme. Donc ça, ils ont quand même corrigé. Toutefois, plusieurs encyclopédies le classent parmi les religions. Vous voyez, les Algériens, les Égyptiens, il y en a qui se sont amusés à parler. En fait, ils parlent ici, donc, comme ils le disent ici, quand ils parlent de spiritisme, ils parlent de... Pardon. Toute tradition ancienne ou actuelle impliquant un culte ou des rites invoquant des entités non physiques. Déjà, le spiritisme, c'est un mot que Allan Kardec a inventé, il n'y a pas de culte et il n'y a pas de rite, il n'y a pas de rituel, d'accord ? Donc, vous voyez à quel point la définition, elle est quand même assez déroutante, quoi. Mais, bon, on a réussi à faire mettre ça au début pour aller vers ici. Donc là, vous voyez, philosophie spiritualiste, etc. Expose les principes dans le livre des esprits, doctrine fondée sur l'existence, etc. Là, c'est beaucoup plus propre, l'étymologie, etc. Donc, nous, on parle ici, on ne parle pas de spiritisme en parlant de tout ce que tout et n'importe qui un jour dit que c'était du spiritisme, on parle du spiritisme suivant la définition donnée par Allan Kardec, d'accord ? Pour être clair. Voilà. Alors, le mot spiritiste, on le voit rarement, on le voit surtout parler de spirit, mais pas de spiritiste. Lui, il avait mis les deux mots comme étant possibles dans ce sens, mais c'est surtout le premier qui est utilisé. Vous voyez, c'est dans l'introduction item, tout au début du livre. Après, quand on demande une définition du spiritisme, Allan Kardec en a donné une lui-même dans un petit livret qui s'appelle « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou lu, ce livret, mais il est absolument, comment dire, il est extrêmement bien fait. Il est relativement petit, il fait une soixantaine de pages. Et donc, qu'est-ce que le spiritisme ? Il a commencé en fait le livre en disant, pour répondre au titre du livre, on va donner une définition de ce qu'est le spiritisme. Et donc, il a dit que le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Donc, vous voyez, lui, il a qualifié le spiritisme comme une science. Donc, pourquoi une science ? Le spiritisme, il y en a beaucoup qui vont contester cette qualification de science au spiritisme. Grégory Leclerc, je suis de nouveau dans ce groupe, j'ai envoyé un mail à l'adresse info la semaine dernière pour suivre, sans retour. Ah, ben oui, 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 oui. Attendez, je vais lui répondre. Voilà. 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 Je vais lui renvoyer le lien. Alors, participant, partager l'invitation, copier. J'espère qu'il va arriver à se connecter. Il faut que je dise à Jean-Paul qu'il regarde dans le mot info arroba CLMSF. Alors, eh ben, on continue. Donc, il a donné la qualification de science, donc ça va être contesté parce que les scientifiques vont dire « Ben non, le spiritisme, ce n'est pas une science. Les académiciens vont contester ce fait. » Mais, là, après, on retombe sur un autre problème qui est « Qu'est-ce qu'une science ? » Quelle est la définition d'une science ? Eh bien, Kardec, en fait, pour faire ses études sur le spiritisme, il a suivi une méthodologie scientifique. Alors, à l'époque, la méthodologie scientifique, c'était Descartes et c'était aussi et surtout Auguste Comte, la méthode positive. Il a observé des observations, il a essayé de remonter aux causes, sur les effets, il a essayé de remonter aux causes, trouver les lois qui gouvernent les phénomènes, etc. Donc, il a vraiment suivi une méthodologie scientifique. C'est pour ça que Kardec a qualifié le spiritisme de « science ». Même s'il a, il l'explique un peu plus loin. Beaucoup de scientifiques disent « Ben non, le spiritisme n'a rien à voir avec une science ». Bonjour, Grégory. Bonjour. Oui, Daniel. Le fait qu'il a inventé un mot, ça a un avantage, parce que quand on invente un mot, on peut redonner, on se doit de redonner la définition à chaque fois et Dieu sait que toutes les connaissances qu'ils avaient accumulées grâce aux communications médiumniques qu'il a après ordonnées, classées, méritaient des définitions. Exactement. Oui, oui, ben oui. Il y a beaucoup de mots qu'il a inventés, donc le spiritisme. Il y a aussi « hyperesprit », par exemple. Ça, c'est des mots qui n'existaient pas et donc qu'il a inventés et qu'il a clairement définis dans le livre des esprits. Après, il y a des mots qu'il a quand même utilisés comme le mot « âme ». Et toujours dans l'introduction du livre des esprits, il a défini ce qu'il entendait par le mot « âme ». Donc, en gros, l'âme, c'est un esprit incarné. On utilise le mot « esprit » quand il est dans le monde spirituel et on utilise le mot « âme » quand il est incarné. Et c'est bien le sens qu'on a dans le mot « âme » quand on dit, par exemple, qu'en France, il y a 60 millions d'âmes, c'est ça, 60 millions d'habitants ou 60 millions d'esprits incarnés. D'accord ? Donc, ça correspond bien au sens que le mot « âme » possède encore aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est la définition qu'Alain Kardec a donnée du spiritisme lui-même. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui disent le spiritisme, ça n'a absolument rien à voir avec une science, c'est une superstition, c'est une croyance, et si, c'est ça. Mais beaucoup de scientifiques qui disent ça, en fait, ne connaissent pas, ils n'ont pas étudié, ils ne se sont pas donné la peine de savoir ce que c'est que le spiritisme. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Et, comment dire, ce n'est pas la première fois, ni certainement la dernière, que les scientifiques qualifient une idée d'absurde et que cette idée finit par s'imposer par la suite. Je vais aller, je vous cite un exemple. Quand Denis Papin, il avait vu la force de la vapeur dans la casserole avec l'eau bouillante, il essayait de retenir le couvercle et chaque fois, le couvercle avec plus de force se soulevait. Peu après, il y a Fulton qui a dit, avec ça, on va pouvoir traîner, on va pouvoir faire avancer des convois de centaines de tonnes. Les premiers scientifiques ont dit, ce type-là, il est complètement cinglé. Et dix ans après, à peine, c'était le début du développement du chemin de fer. Alors qu'il y en a qui l'ont traité de fou à l'époque. Donc, voilà. Donc, il faut, encore une fois, l'humanité est comme ça. Il ne faut pas s'offenser par rapport à ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, et d'ailleurs, ça m'embête un peu de dire ça aujourd'hui, parce qu'on assiste peut-être à un excès de rejet de l'autorité scientifique aujourd'hui, avec l'épisode, notamment, des vaccins, en disant, ben non, tous les scientifiques sont noyautés par des laboratoires, par ci, par ça. Ce qui est certainement, il y a certainement une part, c'est légitime, une suspicion légitime. Je pense que dans la science, il y a beaucoup de scientifiques qui manquent de désintéressement pour vraiment être crédibles. Mais de là à dire, moi, je connais mieux la propagation d'un virus qu'un épidémiologiste qui étudiait ça pendant toute sa carrière, ça va peut-être un peu loin. il faut quand même essayer de faire la part des choses et d'aller chercher quand même les vraies connaissances. D'accord ? Donc, mais par contre, Kardec dit, le scientifique qui parle, quand il se met à parler de quelque chose qu'il ne connaisse pas en le condamnant, ben, ils n'ont pas plus d'autorité que n'importe qui d'autre. Et d'ailleurs, ça s'est un peu retourné contre les scientifiques, puisque j'en ai parlé récemment avec un ami qui fait en ce moment un doctorat en philosophie. Et on parlait justement de ces choses-là, en disant, oui, mais Charles Richet, pourtant, il a eu le prix Nobel de physiologie et tout. Ensuite, il a écrit son traité de métapsychique en décrivant, dans un livre qui fait quand même presque mille pages, tous les phénomènes, l'ectoplasmie, etc., qu'il avait observé à l'époque, c'était dans les années 1920. Donc, il disait, lui, en tant que scientifique, je reconnais que les phénomènes sont authentiques, mais il n'allait pas quand même jusqu'à dire, il était prudent, il n'allait pas jusqu'à attribuer les phénomènes à l'action d'être désincarné ou d'esprit, si vous préférez. Donc, il a essayé de rester prudent pour être reconnu pour quand même maintenir sa reconnaissance au sein du milieu scientifique, mais ça n'a pas suffi. Il s'est quand même fait renverser. Aujourd'hui, ce que les philosophes pensent de Charles Richet, c'est un dogme qu'ils ont de dire dès qu'un scientifique parle de quelque chose en dehors de son domaine de compétence, il dit n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on entend dans les milieux philosophiques. donc William Crookes, c'est pareil, tant qu'il faisait des rayons X et tout ça, c'était bien, mais quand il faisait ses études avec Katie King, il a dit n'importe quoi. Et tout ça, toujours, alors je lui ai demandé, mais les philosophes, ils en sont où avec le spiritualisme ? Par exemple, les philosophies, les belles philosophies de Mendebyran dont on a parlé la semaine dernière, le spiritualisme rationnel ou spiritualisme français, il m'a dit ils évitent d'en parler. Bergson, par exemple, qui était quand même un philosophe connu au début du XXe siècle, on disait, qu'on qualifiait de spiritualiste, il y en a qui ont fait des études maintenant pour démontrer non, finalement, il n'était pas spiritualiste. Ouf, vous voyez, c'est vraiment, comment dire, cet a priori matérialiste qui aujourd'hui bloque encore un peu les choses, mais bon, là encore, il faut être patient, on arrivera quand même rapidement à la reconnaissance que dans l'univers, il n'y a pas que ce qu'on peut percevoir et ce qu'on peut voir et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'anomalies dans ce paradigme matérialiste, notamment quand on dit que de toute l'énergie et la matière qu'on existe dans l'univers, il n'y a que quelques pourcents qu'on arrive à observer. Les 95 %, ils sont quelque part, mais on n'arrive pas à les observer. Alors, c'est quand même une théorie qui, qui pense statuer sur 100 % de quelque chose en observant que 5 %, c'est un peu osé. Voilà, donc forcément, ça finira par changer tôt ou tard. Ces a priori, qui est pourtant tenace, puisque ça fait maintenant presque deux siècles qui durent, vont finir par disparaître et les gens vont se rendre à l'évidence. Et après, ceux qui étaient le plus contre, ils diront, « Ah, mais c'est bien sûr, mais oui, mais oui, mais bien sûr. » Donc, soyons patients. Kardec, il précise toujours dans « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Alors, ce petit bouquin, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. « Si jamais un jour, vous êtes invité à la radio ou à la télé pour parler de spiritisme, je vous conseille fortement de le lire, parce que ce livre est essentiellement structuré par des questions-réponses, donc dialogue avec un scientifique, dialogue avec un journaliste et dialogue avec un prêtre. Et toutes les questions que Kardec a mises avec les réponses qu'il a élaborées derrière, vous verrez qu'aujourd'hui, 90 % des questions qu'on vous posera ou qu'on pose généralement dans ce genre d'événements, c'est les mêmes. Et quand vous regardez la réponse qu'a donnée Allan Kardec, c'est du solide. Donc, voilà, c'est un conseil que je vous donne si un jour on vous interview quelque part, relisez ce petit fascicule avant puisque ça vous aidera certainement. Alors, il nous précise que le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Donc, vous voyez, il parlait de science dans le sens observation puisque la méthode qu'il a utilisée pour observer les phénomènes, observer les effets, essayer de remonter aux causes, etc., c'est la méthode expérimentale scientifique et une doctrine philosophique. Alors, le mot doctrine, c'est un mot qui dérange beaucoup, ça choque beaucoup de gens quand on parle de doctrine spirituelle. Pourquoi ? Parce que le mot doctrine, les gens le perçoivent péjorativement à cause d'un adjectif qui s'appelle endoctrinement. D'accord ? Endoctrinement, donc, c'est lavage de cerveau, bourrage de crâne, etc. Bon, je caricature un peu. Alors que le mot doctrine, c'est un mot qui a une définition qui est tout à fait neutre. Doctrine, c'est une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes. Vous voyez ? Donc, ça n'a rien à voir avec l'adjectif endoctrinement. Donc, quand vous voyez doctrine, nous, vous voyez, par exemple, cette étude, le titre, c'est étude de la doctrine spirit. On l'a renommée, justement, à cause de ça, on a mis étude de la philosophie spirit. Vous voyez ? Parce qu'il dit c'est une doctrine philosophique, donc c'est une philosophie. Vous voyez ? Et on a fait ça pour éviter le mot « doctrine ». Mais de temps en temps, vous verrez quand même le mot « doctrine » et quand vous voyez le mot « doctrine », dites-vous bien, c'est tout simplement une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes sans préjuger ce que cette idée est juste ou fausse ou que ces personnes cherchent à l'imposer à d'autres. Le mot « doctrine » ne contient pas ces aspects-là. Alors, comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Donc, les relations qu'on peut établir avec les esprits, c'est la médiumnité, c'est un des points de base du spiritisme. Dieu existe, les esprits existent et en plus, ils peuvent se communiquer avec nous. Comment on sait qu'ils existent ? C'est tout simplement qu'ils viennent nous le dire. Donc, le moyen pour étudier les esprits, la nature, l'origine et la destinée des esprits, c'est la médiumnité. Donc, tout simplement leur poser la question et voir ce qu'ils nous répondent. D'accord ? Donc, c'est la médiumnité qu'Hardec le considère comme une science pratique. C'est là où on reçoit des communications, on est obligé de trier, de faire le tri. On se rend compte qu'il y a des esprits qui sont d'une très grande sagesse et d'une intelligence élevée, alors que d'autres, ça ne vole pas haut. Et donc, le fait de recevoir des communications ne nous exempte pas, bien au contraire, de faire un travail d'analyse, de passer tout au crible du bon sens et de la raison, comme le disait Kardec, et de ne pas croire tout ce que les esprits viennent raconter, mais de chaque fois analyser pour voir si ça tient ou pas. D'accord ? Et c'est ce que Kardec a fait. Donc, dans le livre des esprits, vous avez différentes parties, il traite de différentes choses, de Dieu, l'origine, l'univers, il traite du monde des esprits, ensuite il traite des lois morales, il traite le dernier livre des espérances et consolations, donc c'est tout un cours de philosophie et toutes les parties de cette philosophie sont cohérentes entre elles. Moi, c'est ce que, la première fois que j'ai lu le livre des esprits, je me suis dit mais c'est pas possible, le truc, déjà ça me parle et c'est ça, c'est là où je me dis tu es en train de te laisser séduire, mais en plus, ça paraît logique et donc j'ai lu, relu et encore relu pour dire, attends, je vais quand même lui trouver des poux, je vais trouver des choses qui sont incohérentes et tout, bon ben ça fait 40 ans maintenant et j'en ai toujours pas trouvé, donc si jamais vous en trouvez, si jamais vous trouvez des choses qui ne sont pas logiques ou qui se contredisent dans le spiritisme, faites-moi en part, je suis preneur, pour l'instant je n'en ai pas trouvé, donc c'est quand même un livre, une philosophie qui a une très grande cohérence dans toutes ses parties et qui touche pourtant à énormément de choses, et la philosophie donc il parle aussi de toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations, donc là aussi c'est fondamental, les esprits existent, d'accord, ah bon, il y a un esprit en moi, c'est par là qu'il faut commencer, le début du début, la première étape c'est, est-ce que je suis juste un corps matériel et que ma conscience est le produit du cerveau, des réactions biochimiques qui se produisent dans mon cerveau, ou est-ce qu'il y a autre chose en moi que juste de la matière, dans ce cas-là il y a un esprit, bon, à partir du moment où on se convainc qu'effectivement la matière ne peut pas tout expliquer, la mémoire, la télépathie, enfin plein de phénomènes qui sont inexplicables d'un point de vue strictement matériel, on s'est dit bon, ben j'ai un esprit, bon, alors après les questions qui suivent c'est d'où il vient, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il a été créé en même temps que le corps ou est-ce qu'il existait déjà avant, et où il va, qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on meurt et donc il y a de la réincarnation, enfin tous ces autres tous ces autres principes de la philosophie spirique donc qui viennent expliquer cela et là après il dit oui mais le bien et le mal qu'est-ce que c'est tes conséquences morales, les esprits existent bon, ben oui l'esprit existe, il survit à la mort du corps, il garde son individualité qu'est-ce qu'il emmène avec lui ben rien de matériel ça déjà on en est sûr puisqu'il y a les héritages, les successions, tout ce qui est matériel même le corps physique on le laisse ici le jour où on meurt ça c'est une certitude pour tout le monde et après qu'est-ce qu'on emmène ben quand on écoute les esprits ils emmènent ceux qu'ils ont appris en intelligence ceux qui étaient bons en tant qu'incarnés ben ils sont bons désincarnés aussi ceux qui étaient mauvais ou tordus incarnés ben c'est pas parce qu'ils sont désincarnés qu'ils sont devenus meilleurs du jour au lendemain d'accord donc ils emmènent aussi leur conscience bonne ou mauvaise et donc rien que ce fait-là si vous voulez c'est fondamental je vais emmener ma conscience et il y a des esprits qui se retrouvent vraiment dans des situations difficiles parce que justement ils ont mauvaise conscience ou parce que ils étaient inconscients ils étaient matérialistes ils ne croyaient absolument pas avoir un esprit donc quand ils se retrouvent ils sont morts mais ils ne sont pas morts ben ils ne comprennent pas et donc c'est là où on voit que le fait que l'âme existe qu'elle survit après la mort il y a des conséquences éthiques et morales comme il le dit et donc quand Kardec a cherché à approfondir un peu ses conséquences morales donc c'est essentiellement le livre troisième du livre des esprits que je qualifie personnellement d'un traité de morale universel ben on se rend compte que ce que disent les esprits en termes de morale ben c'est ce que Jésus avait déjà dit c'est ce que Bouddha avait déjà dit c'est ce que Confucius avait déjà dit c'est ce que Maonette m'avait déjà dit voilà c'est que cette morale universelle en fait elle existe de tout temps elle est immuable et elle est tout simplement basée sur les lois de la nature elle-même le bien c'est tout ce qui est en conformité avec la loi de la nature et le mal c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature donc le bien et le mal c'est pas ce qui est écrit dans la Bible c'est pas ce qu'a écrit Kardec c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits c'est tout simplement tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature voyez le référentiel revient aux lois de la nature et ça c'est on revient encore une fois à l'aspect scientifique c'est quoi la science c'est d'examiner d'essayer de trouver les lois naturelles notamment celles du monde physique c'est à ça que la science s'attache aujourd'hui et ce que Kardec revendique c'est de dire on peut appliquer la même méthodologie même en sortant des choses physiques en examinant aussi les choses spirituelles par des phénomènes physiques comme la médiumnité évidemment d'accord ça va pour l'instant et c'est ce qu'il dit dans la Genèse chapitre 1 item 16 de même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel d'accord donc ce que revendique le spiritisme c'est de dire bon moi je pars du principe que l'esprit existe qu'il y a autre chose dans l'univers que la matière tangible qu'on connaît dans notre monde quadridimensionnel trois dimensions d'espace une dimension de temps ou ce que j'appelle aussi la matière einsteinienne et tout simplement de dire je veux raisonner scientifiquement sur ce principe là d'accord d'où eh ben tous ces raisonnements correspondent notamment à la semi-matière le père-esprit le corps spirituel qui permet d'expliquer tous les phénomènes qu'on ne peut pas expliquer par la matière la télépathie par exemple transmission de pensée les phénomènes de matérialisation les phénomènes de la médiumnité les communications d'esprit avec des preuves d'identité etc 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 donc tous ces phénomènes dits spirituels sont étudiés avec les mêmes la même rigueur et la même méthodologie que le monde matériel parce que la science aujourd'hui qui dit comme je vous disais tout à l'heure là qui font tout pour éviter d'admettre l'existence de l'esprit donc se base sur un paradigme qu'on appelle matérialiste paradigme ça veut dire modèle le paradigme matérialiste qui dit il n'y a que la matière qui existe l'esprit n'existe pas bon mais est-ce que ça ça a été démontré non aucun scientifique n'a jamais réussi à démontrer que l'esprit n'existe pas donc le paradigme matérialiste c'est un dogme d'accord c'est une idée qui dit nous on va prendre ça et on va raisonner là-dessus exclusivement là-dessus d'accord ce que revendique le spiritisme c'est tout simplement de dire bon nous on pense que ce dogme il est trop limitatif que l'univers est beaucoup plus large que ça et donc nous spiritistes on veut raisonner scientifiquement logiquement philosophiquement sur cette idée qu'il existe d'autres formes de matière dans l'univers Stéphane oui c'est ce que je voulais expliquer aussi dans le sens où par exemple le périsprit c'est une matière éthérique qu'on ne voit pas mais c'est une forme de matière aussi il y a une part de matière dans le périsprit par exemple voilà effectivement les scientifiques ne se penchent pas sur ces questions-là c'est une matière qu'ils ne voient pas pourtant il y a quand même des objets d'études qui ne sont pas visibles non plus dans la science matérialiste oui et par certaines particules l'autre jour on disait quelque chose sur le boson de Higgs dont les scientifiques voient les effets mais ne voient pas la particule dans les protons les neutrons je ne suis pas spécialiste de ça mais finalement c'est effectivement comme tu dis une posture de la part des scientifiques de ne pas s'intéresser à certaines choses par principe en fait alors qu'il y a pourtant du principe matériel dedans même s'il est éthéré exactement tu as tout à fait raison et ça c'était la grande lutte de Gabriel Delanne je suis en train de le regarder en ce moment de ce livre-là je ne sais pas si vous voyez qui parle de la réincarnation de Gabriel Delanne il est plus connu sous sa réédition comme ça de chez Vermey et donc c'est le dernier livre qu'il a écrit avant de mourir où il synthétise un peu les recherches qu'il a fait dans d'autres domaines et donc là-dedans vraiment alors c'est très condensé dans peu de chapitres mais il parle justement du père-esprit comme tu dis Kardec disait que c'était semi-matériel donc clairement la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui telle qu'on l'utilise aujourd'hui on est en train de l'utiliser l'électronique les semi-conducteurs c'est de la mécanique quantique c'est grâce à ça qu'on arrive à se voir donc il y a des applications qui sont qui nous rendent bien service qui sont indiscutables et bien le comment dire c'est pas la seule forme de matière qui existe alors le phénomène le plus simple si on veut voir où est le père-esprit parce que moi en tant qu'ingénieur je me dis mais ce serait bien d'avoir un détecteur de père-esprit ben là quand on se regarde dans l'écran on en a un de détecteur là maintenant je vais vous expliquer quelque chose voilà regardez je vais faire un geste hop qu'est-ce qui s'est passé là c'est mon esprit qui a décidé de lever la main et donc il est passé par le père-esprit qui lui est rentré dans les centres moteurs du cerveau et qui ont fait que le corps fasse que la main se lève d'accord donc c'est une action spontanée inattendue imprévue mais voulue par mon esprit et que mon esprit arrive à transmettre par rapport au père-esprit dans mon corps physique ça je vous parle de moi mais c'est pour vous c'est pareil tout le monde est pareil voyez donc le père-esprit en fait il arrive donc cette semi-matière arrive à interagir avec la matière notamment dans le cerveau enfin dans tout ce qui est vivant même les plantes c'est ce que dit Delanne il y a une composante spirituelle dans une plante et quand cette composante spirituelle s'en va la plante meurt tout ce qui vit a forcément comment dire un modèle organisateur biologique derrière donc qui s'explique par la présence d'une idée directrice qui réside dans le père-esprit et c'est comme ça que le père-esprit il a évolué au cours du temps pour passer des premières espèces vivantes les êtres monocellulaires jusqu'à des êtres complexes comme l'être humain d'accord et donc ce que a observé Darwin il a observé l'effet sur les corps matériels il a même essayé de donner des explications sur le le coup de la girafe qui est long parce que il y a comme les girafes mangent des feuilles au fur et à mesure les feuilles du bas ont été mangées donc ceux qui ont survécu c'est ceux qui avaient le cou un peu plus long que les autres et en se reproduisant c'est comme ça que le coup de la girafe s'est rallongé c'est en gros ce que dit Darwin là ce que Darwin a vu c'est le côté matériel mais en fait le coup de la girafe qui s'est rallongé il s'est rallongé aussi au niveau du père-esprit puisque notre corps physique il a été quelque part façonné par le père-esprit et on le voit de façon plus explicite dans l'embryogénèse vous avez une cellule fécondée qui se multiplie au début c'est des cellules souches elles sont toutes identiques et d'un coup on voit qu'elles vont en trois dimensions pour faire les bras les jambes la tête elles se spécialisent il y en a qui vont faire les muscles les nerfs le coeur les organes le cerveau etc. et donc d'un point de vue strictement scientifique on n'arrive pas à expliquer pourquoi de quelque chose qui est des cellules qui sont toutes identiques au départ arrive à se former un organisme aussi complexe que l'organisme humain c'est un énigme pour une énigme pour la science d'exprimer l'embryogénèse mais avec l'explication du père-esprit ce corps semi-matériel qui vient se lier à cette cellule souche à cet ovule fécondé du départ c'est lui qui va imprimer cette multiplication des cellules en trois dimensions et en différentes fonctions le modèle réside dans le père-esprit donc on voit à différents dans différents phénomènes que ce père-esprit agit sur la matière organique en tout cas sur la matière vivante alors il y a des gens qui ont commencé à creuser un peu le sujet donc c'est une parenthèse je ne sais pas si vous avez entendu parler de monsieur Régis Duteuil qui est un physicien qui a écrit un livre à la fin des années 80 ou au début des années 90 donc Régis Duteuil sa fille s'appelait Brigitte Duteuil ils ont écrit deux livres un c'est l'univers super lumineux l'autre c'est l'homme super lumineux et donc lui il a tout simplement fait comme je vous disais tout à l'heure il est dit je vais supposer qu'il existe de la matière super lumineuse c'est-à-dire de la matière qui ne souffre pas de la limitation de la vitesse de la lumière tout ce que les scientifiques aujourd'hui observent c'est de la matière einsteinienne donc qui ne peut pas aller à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière et le photon qui va à la vitesse de la lumière il a une masse nulle mais dès qu'il y a une masse pour arriver à la vitesse de la lumière il faut une énergie infinie pour y arriver lui il a commencé à raisonner en disant si on suppose qu'il existe de la matière super lumineuse quelles sont les conséquences donc déjà il voit effectivement on n'arrivera pas à la détecter avec nos instruments traditionnels donc c'est le cas qu'on a aujourd'hui et il arrive à toute une il a fait tout un modèle toute une théorie qu'il explique de façon résumée dans son livre et dans lequel il arrive aussi à des conséquences par exemple la notion du temps qui est différente de celle qu'on a ici et après il a fait la comparaison avec les premiers récits d'expériences de mort imminente qu'il y avait à l'époque dans ces bouddhistes ça date des années 70 donc là c'était 15-20 ans après et il arrivait à expliquer des choses comme l'effet du tunnel le fait que même si ça dure que quelques minutes pendant l'arrêt cardiaque l'impression de l'expérience elle est beaucoup plus longue etc etc et ça d'un point de vue tout à fait scientifique tout simplement en disant je m'autorise à partir de telles hypothèses là qu'est-ce qui en découle et donc il est arrivé à observer des choses et à expliquer des choses qui sont effectivement relatées dans le cas de ces expériences de mort imminente d'accord et alors il y a d'autres approches un peu plus compliquées qui ont été faites notamment par deux scientifiques anglais qui s'appellent Roger Penrose et Stuart Hamachoff et eux ils ont expliqué cette interaction de l'esprit sur le cerveau par des nanostructures qui existeraient dans le cerveau ce qu'ils appellent des microtubules donc les physiologistes effectivement sont tous d'accord qu'il existe ces structures dans le cerveau et donc dans ces microstructures se produirait ce qu'ils appellent une condensation de Bose-Einstein et c'est par là que se produisent les courants électriques etc. qui expliquent l'interaction de l'esprit sur le cerveau alors il y en a d'autres qui sont venus critiquer ça en disant oui mais cette condensation de Bose-Einstein selon la mécanique quantique ne se produit pas aux conditions ambiantes qui existent dans notre cerveau donc 37 degrés 1 bar en gros et c'est là que plus récemment il y a une autre scientifique qui s'appelle Celia Dintas qui a donné une conférence dans un congrès médecine et spiritualité récent dont vous pouvez trouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube médecine et spiritualité du mouvement spirituel francophone et vous verrez qu'elle elle a apporté une explication complémentaire par rapport à ça c'est que si on admet que l'esprit amène une antiparticule par rapport à ses nanostructures alors là si la condensation de Bose-Einstein se produit dans les conditions ambiantes qui règnent dans notre cerveau voilà donc la science progresse tout doucement elle avance et donc vous voyez que pour expliquer cette interaction entre l'esprit le père-esprit et puis le corps physique il faut déjà rentrer dans de la mécanique quantique dans des considérations assez compliquées mais comment dire les recherches avancent comme je vous disais la mécanique quantique si on ne l'avait pas on ne pourrait pas être là en train de se causer de se voir il n'y aurait pas de semi-conducteur il n'y aurait pas d'internet il n'y aurait pas d'ordinateur d'accord donc on l'utilise tous les jours la mécanique quantique il ne faut pas en avoir peur voilà et donc alors évidemment à l'époque de Kardec tout ça ce n'était pas connu Einstein n'était pas encore passé de loin pas comment dire Bohr enfin tous les tous les physiciens de la mécanique quantique Heisenberg et tout ça non plus bon ben il a quand même observé donc ces communications des esprits donc par ce qu'on appelle la médiumnité alors maintenant on va voir la question du mot religion donc Kardec qui dit alors ça c'est dans la revue spirite de décembre 1868 le discours qu'il a fait chaque année à la société parisienne des études spirites il y avait une commémoration spéciale le jour de la Toussaint c'était la fête des morts pour le spiritisme c'est la fête des esprits ou la fête des vivants et donc là il a fait un grand discours pourquoi le spiritisme n'est pas une religion donc il nous dit dans le sens philosophique du terme le spiritisme est une religion et nous nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de fraternité et de la communion de pensée non pas sur une simple convention mais sur les bases les plus solides les lois même de la nature alors c'est quoi ce sens philosophique du mot religion ça vient de son étymologie qui veut dire religare relier donc relier les hommes entre eux enfin les humains entre eux et relier les humains à Dieu ça c'est le sens philosophique du mot religion est-ce que vous le comprenez comme ça le mot religion non la plupart des gens la quasi majorité des gens ne comprennent pas le mot religion comme ça ils comprennent le mot religion comme religion traditionnelle religion catholique avec tous les débordements qu'il y a eu l'anticléricalisme l'antireligieux l'inquisition les bûchers les horreurs la domination l'endoctrination le bourrage de crâne les dogmes puérils l'infaillibilité papale etc c'est ça que veut dire le mot religion dans la tête de la majorité des gens d'accord donc dans le sens philosophique on peut dire oui par contre dans le sens commun du terme clairement non puisque le spiritisme n'a rien à voir avec tous ces abus et veut surtout avoir rien à voir avec ces abus des religions traditionnelles et donc Kardec nous l'explique en disant pourquoi donc avons-nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que dans l'opinion générale le mot religion est inséparable de celle de culte qu'il éveille exclusivement une idée de forme et que le spiritisme n'en a pas d'accord le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion dans l'acception usuelle du mot ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris voilà pourquoi il se dit simplement doctrine philosophique et morale donc voyez là clairement Kardec dit le spiritisme dans le sens commun du terme n'est pas une religion n'a rien à voir avec une religion et si vous retournez dans Wikipédia pour voir le mot religion je ne sais pas s'il est encore ouvert oui alors on va chercher religion voilà ah bah tiens là ils ont aussi changé ça a aussi changé alors le mot religion peut être défini de plusieurs manières les trois suivantes semblent montrer un certain consensus dans les dictionnaires oui un certain consensus ça veut dire que les dictionnaires entre eux ne sont pas d'accord sur ce que veut dire le mot religion donc déjà c'est un mot qui veut dire tout et n'importe quoi enfin voilà sur lequel sur le sens duquel on n'est pas d'accord la religion comme un ensemble de croyances qui définit le rapport de l'homme avec le sacré une reconnaissance de l'être humain d'un principe ou d'un être supérieur que certains peuvent appeler Dieu vient du terme latin religio qui a été défini pour la première fois par Cicéron comme le fait de s'occuper ils ont bien changé voilà donc vous voyez c'est une recherche du sacré la reconnaissance de Dieu alors le spiritisme n'aime pas le mot sacré par contre la reconnaissance de Dieu oui on s'y retrouve un petit peu après la religion comme un ensemble de pratiques propres à une croyance ou un groupe social alors il y a le mot croyance vous voyez il est là et il est aussi là le mot croyance est-ce que le spiritisme c'est une croyance est-ce que la physique par exemple ou la chimie c'est une croyance vous voyez le spiritisme si on me demande est-ce que je crois en la réincarnation je vais lui dire j'y crois au même titre que je crois au fait que la terre et la lune s'attirent que le soleil attirent que deux masses s'attirent je crois au spiritisme de la même façon que je crois en la loi d'attraction universelle donc c'est pas vraiment une croyance c'est quelque chose qu'on a étudié qu'on comprend donc c'est une croyance mais entre guillemets qui est rationnelle c'est pas une croyance aveugle donc c'est là où il faut bien faire la différence entre cette foi aveugle j'y crois parce que c'est écrit parce qu'on me l'a dit et la foi ou la croyance rationnelle qui est j'y crois parce que je l'ai compris parce que c'est logique parce que ça a du sens comme quoi les mots c'est toujours un peu compliqué alors hystériquement les ordres dans lesquels voilà dans lesquels il est recommandé ce qu'il faut faire et ce qu'il faut croire sont apparus avec les partis religieux s'opposant les uns aux autres en Europe et dans l'Ouest etc ces partis sont en premier lieu ceux catholiques et protestants ainsi que la diversité des confessions protestantes voilà donc l'usage de désigner ces partis comme des religions apparaît à la fin du XVIe siècle donc là on voit clairement que les religions en fait s'opposent entre elles est-ce que le spiritisme s'oppose à quelque chose non non plus le spiritisme il explique il dit voilà voilà ce que j'ai observé voilà ce que j'en déduis il ne va pas dire si tu veux être spirite il faut que tu arrêtes d'aller dans ton église pas du tout toutes les croyances s'il y a un juif ou un musulman ou un protestant ou un catholique qui veut venir dans le spiritisme il sera le bienvenu même un athée un matérialiste qui veut venir dans le spiritisme il sera le bienvenu aussi d'accord il aura peut-être un peu de mal à suivre ou à comprendre mais le spiritisme il n'a rien à voir avec ces querelles qu'on retrouve les guerres malheureusement encore entre les religions regardez ce qui se passe en Israël il n'y a pas que de ça mais il y a un peu de ça entre les hébreux et les musulmans la religion donc le troisième sens c'est comme l'adhésion à certaines croyances et convictions ce sens est lié au précédent et c'est dans ce sens que la religion peut parfois être vue comme ce qu'il y a de contraire à la raison et jugé synonyme de superstition en fait ils ont changé la forme mais ils n'ont pas changé ils le font est-ce que le spiritisme est contraire à la raison non justement le spiritisme fait appel à la raison passer tout au crible du bon sens et de la raison c'est tout à fait l'opposé est-ce que le spiritisme est une superstition ben non dans ce cas là la physique ou la loi d'attraction universelle serait aussi une superstition non le spiritisme observe des phénomènes il observe des effets il essaie de remonter aux causes de ces effets en émettant un certain nombre d'hypothèses c'est pas ça une superstition la superstition c'est croire à des choses qui n'ont absolument aucun fondement ou qui n'ont ni que ni tête donc c'est quand on voit la définition du mot religion qui est d'ailleurs très ambiguë parce qu'il n'y a pas de consensus complet ben on voit clairement que si on suit ce sens là le spiritisme n'a pas grand chose à voir avec les religions d'accord donc ce sera une erreur ou c'est une erreur de qualifier le spiritisme de religion c'est malheureusement enfin c'est d'ailleurs ce qu'on voit j'ai dit malheureusement mais je ne devrais pas le spiritisme au Brésil il est pratiqué effectivement comme une religion les spiritualistes anglais et ça c'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment ben ils se réunissent dans des églises church comme ils disent et ils le pratiquent aussi comme une religion mais en France par exemple le rejet des religions est encore très très fort et donc si on présente le spiritisme comme une religion ça ne fonctionne pas les gens s'en vont ils disent j'ai été élevé dans telle religion ça ne me convient pas je viens au spiritisme si vous dites que le spiritisme c'est une religion ben c'est pas ce que je cherche moi je cherche quelque chose d'autre et donc on voit que le fait de qualifier le spiritisme comme une religion chez nous c'est contre-productif alors qu'au Brésil ça a fonctionné alors c'est marrant de voir les gens enfin ou même il y a parfois des groupes de Brésiliens qui se spiritent qui se réunissent en Europe il y en a en France il y en a en Suisse il y en a un peu partout et qui vraiment se réunissent moi j'admire de voir les gens qui sont engagés des gens qui mettent le cœur dans tout ce qu'ils font et tout mais ils le suivent vraiment comme étant déjà un groupe de sociabilisation entre Brésiliens qui sont parfois un peu perdus dans des cultures différentes où ils le pratiquent en fait un peu comme une religion mais dans notre milieu autochtone dans nos cultures locales ici en Europe ça passe nettement moins bien donc en Angleterre ça a marché mais bon on voit que le spiritualisme il y a aussi eu des dérapages comme il y a des dérapages dans les religions vous avez certaines religions évangéliques qui tournent beaucoup autour de l'argent et chez les spiritualistes anglais d'après ce qu'on voit dans leur fameux centre de formation là je ne me souviens plus du nom pareil c'est des formations qui coûtent très très cher c'est devenu un business en fait chaque fois que vous allez consulter un spiritualiste vous payez alors que les spirites eux ils ont aussi cette grande différence qui par rapport aux religieux ou par rapport à ces pratiques vénales c'est que les spirites pratiquent le spiritisme de façon complètement désintéressée personnellement et surtout financièrement et matériellement parlant donc tout ce qui est spiritisme est gratuit et les seules choses évidemment les livres ne sont pas gratuits mais le spiritisme suit cet enseignement qu'avait donné Jésus qui disait donnez gratuitement ce que vous recevez gratuitement donc la médiumnité qui vient des esprits gratuitement et bien le spiritisme la donne gratuitement et se refuse d'en faire un commerce voilà on a terminé les points principaux du sujet d'aujourd'hui est-ce que vous avez des questions ? est-ce que ça vous parle ? est-ce que ça vous parle logique ? est-ce que c'est comme ça que vous avez une question technique ? juste une question technique est-ce que Kardec parle de quoi serait fait le père esprit ? non alors parce que à l'époque il ne parlait pas encore de particules il y a un peu d'écho chez toi Vincent tu dois avoir le parleur dans le PC puis le micro dans le casque voilà à l'époque de Kardec on ne savait pas ce que c'était que la matière on pensait que la matière c'était des atomes le mot atomes existait mais c'était des petits grains qui étaient indivisibles tu vois alors que ben voilà la science depuis Kardec a énormément évolué donc on a aujourd'hui le tableau de Mendeleïev on a aussi le tableau de toutes les particules la mécanique quantique on a cassé les atomes en protons et en neutrons on a même cassé les protons et les neutrons en quarks et en gluons et j'en passe les bosons de Higgs quelqu'un en parlait tout à l'heure donc aujourd'hui on sait beaucoup plus on sait beaucoup mieux ce de quoi est fait la matière donc à l'époque Kardec les esprits ils ont dit c'est semi-matériel et les esprits le disent de façon très claire et c'est dans le livre des esprits c'est une matière mais qui est moins dense que la matière que vous connaissez voilà comment il l'explique ça veut dire en gros que tu vois par exemple tu prends l'électron ou le photon le photon c'est la lumière l'électron c'est le courant électrique tout ça c'est de la matière puisque tous les deux sont limités à la vitesse de la lumière parce que l'électron il a une certaine taille il a une certaine masse il a une certaine charge électrique d'accord qui sont parfaitement bien connus par la physique des particules d'accord le père esprit ça va au-delà de ça c'est à dire est-ce qu'il existe l'équivalent de l'électron dans le père esprit alors on peut dire probablement il y aura un espèce d'équivalent mais ce ne sera pas l'électron tel qu'on le connaît avec sa masse tu vois ce sera quelque chose de moins dense alors on peut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement c'est Debreuil qui a émis cette hypothèse qui est connue dans la mécanique quantique la dualité honte-particule c'est une des curiosités de la mécanique quantique c'est vous savez je ne sais pas si vous connaissez les expériences des fentes de Jung c'est des expériences qu'on fait dans les collèges je me souviens l'avoir fait dans le collège c'est en quatrième ou en troisième vous prenez une lumière vous mettez deux fentes et donc derrière vous voyez qu'il y a des interférences c'est-à-dire des raides blanches noires blanches noires blanches noires et ça on peut très bien l'expliquer par les équations en disant que si la lumière c'est une onde c'est comme quand vous faites l'équivalent qu'on peut prendre c'est vous mettez le doigt comme ça sur une surface d'eau qui est plane quand vous soulevez le doigt ça fait des ronds qui augmentent ça fait des ondes qu'on voit sur la surface si maintenant vous le faites avec deux doigts en même temps vous voyez qu'il y a deux ronds qui s'augmentent et à un moment donné les ronds vont se croiser les uns les autres donc là où le rond est haut d'un côté et haut de l'autre au même endroit ce sera deux fois plus haut là où l'onde est haut d'un côté et basse de l'autre ce sera plat il n'y aura plus rien et là où les ondes sont basse d'un côté et basse de l'autre ce sera deux fois plus bas vous voyez c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence et bien la même chose se produit avec les ondes lumineuses c'est pour ça que lumière et pas lumière ça fera du noir lumière et lumière ça fera une raye qui sera la somme des deux lumières vous voyez bon ça c'est ce qu'on appelle une onde maintenant ils se sont amusés à faire ça avec un électron avec des électrons ils font passer des électrons donc c'est des petits grains par les fentes de Jung ils se rendent compte qu'il y a effectivement aussi ce phénomène d'interférence donc la question c'est de dire oui mais attends l'électron il est passé à droite ou il est passé à gauche comment ça se fait qu'il y a des interférences c'est ça qui a amené de Breuil à dire on peut considérer l'électron aussi comme une onde et le grand paradoxe de la mécanique quantique c'est maintenant je vais envoyer un seul électron d'accord et ils se rendent compte qu'en envoyant un seul électron et bien on voit toujours encore ces interférences derrière pourtant il n'y en avait qu'un seul c'est comme si ce seul grain il était passé par les deux fentes en même temps comment est-ce que c'est possible c'est ça la mécanique quantique et après ils se sont dit je vais mettre une lunette et je vais regarder par quelle fente l'électron passe et vous savez ce qui se produit à ce moment là on voit très bien l'électron passer par une seule fente et les raies d'interférence disparaissent voilà ça c'est le grand paradoxe de la mécanique quantique je ne sais pas si vous avez compris mais sinon rappelez-moi je pourrais essayer de vous la refaire un peu moins vite et c'est le grand le grand donc ça veut dire qu'un électron ça peut être un grain qui a telle masse qui a telle énergie donc telle vitesse voilà ce que c'est qu'un électron et de Broglie dit ben non l'électron c'est une onde donc il y a des constantes les équations de Schrödinger comme on dit et l'électron en fait ce n'est pas un grain qui avance comme ce serait le cas d'une balle ou d'une bille mais c'est une onde et c'est là où on voit que dans ces équations il y a des constantes il y a des fréquences il y a un certain nombre de choses si vous changez ces constantes si vous changez ces fréquences vous voyez très bien qu'il peut y avoir d'autres formes d'autres particules qui existent avec une densité qui est différente de la nôtre d'accord et une des approches qu'on peut faire justement pour le jour où la science s'intéressera vraiment à cette hypothèse comme l'a fait Régis Duteuil que je vous l'ai dit là je pense qu'elle avancera à pas de géant donc dans la conceptualisation de ce que c'est que cette semi-matière et à mon avis 95% d'énergie et de matière noire ou même 97% va considérablement se réduire à partir de ce moment là donc la prochaine révolution scientifique passera par le fait de retirer ces œillères matérialistes le jour où les scientifiques se mettront à raisonner sur cette hypothèse plus large là ils avanceront à pas de géant Est-ce qu'il y a des propositions dans certains livres où ils proposent que le corps astral serait fait d'hélium d'argon de xéno et de krypton énergisés par le soleil Oui alors tu vois l'argon le krypton tout ça ce sont des gaz ce sont des gaz matériels ils ne sont pas semi-matériels tu vois ce que je veux dire donc c'est encore un degré plus loin tu vois ce que je veux dire puisque le gaz le krypton le xénon tu mets des détecteurs tu arrives à le détecter tu arrives à le mesurer aujourd'hui j'ai encore vu les gens faire il y avait des tuits des canalisations d'eau des trucs vraiment terre à terre il y avait une canalisation d'eau qui fuyait et ils n'arrivaient pas à trouver la fuite qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis un gaz dedans et avec des renifleurs même un ppm ils arrivent à détecter le gaz et disent ah bah la fuite elle est là tu vois donc si le père esprit c'était du krypton ou du xénon on l'aurait déjà détecté depuis longtemps c'est pas ça c'est il faut aller encore un pas plus loin parce que l'argon ben c'est tu le trouves dans le tableau de Mendeleïev tu sais très bien que le noyau d'argon il y a tant de protons tant de neutrons et tant d'électrons qui tournent autour donc c'est de la matière l'argon tu vois alors que le père esprit c'est de la semi-matière il faut vraiment prendre l'électron qui est une des particules la plus simple ben il faut aller encore plus prendre un électron en disant c'est comme si cet électron il était voilà il faut trouver une autre forme de cet électron pour pour pouvoir expliquer le père esprit alors il y a quelque chose qui ressemble un peu c'est je ne sais pas vous avez peut-être entendu parler des neutrinos les neutrinos c'est une particule qui est connue et en fait on a énormément de mal à la détecter pour si vous avez 100 neutrinos pour en détecter un il faut un capteur qui fait un mètre de plomb d'épaisseur parce que sinon le neutrino les neutrinos ils traversent la terre c'est des particules qui sont vraiment très très fugaces et qu'on a du mal à détecter aujourd'hui il commence à y avoir certaines anomalies on se dit tiens des fois le neutrino c'est comme s'il allait plus vite que la vitesse de la lumière il commence à quand on voit comment la science évolue en fait c'est ça vous avez un modèle qui explique un certain nombre de choses et à partir d'un moment il commence à y avoir des anomalies dans ce modèle on va prendre le modèle newtonien donc vous avez des gens comme le verrier par exemple qui a calculé le système solaire les périodes de rotation de la planète des planètes autour du soleil qui se calculent très bien enfin qui se calculent avec les lois newtoniennes et on s'est rendu compte tiens il y a un problème au niveau d'Uranus le verrier uniquement par le calcul il a dit ce problème d'Uranus il peut être expliqué par le fait qu'il y ait une autre planète qui soit à peu près de telle masse et à peu près à tel endroit donc si on trouvait cette planète on expliquerait l'anomalie d'Uranus effectivement c'est comme ça qu'en 1845 je ne sais pas quand on a trouvé cette nouvelle planète qu'on a appelée Neptune par contre ce que le verrier il n'a pas réussi à expliquer c'est il y a aussi un problème au niveau de Mercure si on calcule avec les équations de Newton il y a une erreur de quelques minutes au lieu de faire le tour du soleil en temps de temps il le fait en temps de temps plus temps de minutes et là le verrier aussi a dit mais c'est parce qu'il doit y avoir un autre truc une autre planète ou astéroïde ou quelque chose qui explique cette différence et qu'on n'a jamais trouvé celui qui a vraiment trouvé le pourquoi c'est Einstein le fait qu'on n'arrivait pas à expliquer la période de Mercure c'était une anomalie dans le modèle newtonien et quand on est passé au modèle relativiste d'Einstein là il a recalculé avec 1 sur racine de V2 moins C2 racine de 1 moins V2 sur C2 là il a trouvé exactement les 8 minutes qui gênaient donc le paradigme newtonien était valable dans certaines limites mais dès qu'on se rapproche trop des grosses masses des grandes vitesses la déviation des rayons lumineux par le soleil ces choses là ne pouvaient s'expliquer que par le paradigme relativiste qui est plus étendu voyez et donc là c'est quand il y a des anomalies qu'il y a une révolution scientifique que le paradigme change et l'espoir qu'on a c'est de dire la prochaine révolution scientifique ce sera justement de passer de cette matière qu'on connaît aujourd'hui à d'autres formes de matière que pour l'instant la science n'a pas étudiée mais que le spiritisme lui a étudié enfin que les esprits sont venus révéler et que le spiritisme a admis cette interaction entre le Père-Esprit sur tout ce qui est vivant ou sur l'embryogénèse comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure voilà il y aurait énormément de choses à dire sur le c'est vraiment passionnant quoi mais là il faut c'est voilà il faut de la matière grise et puis de l'inspiration et puis je pense qu'on y est on est proche il va bientôt se passer quelque chose mais vous savez Einstein la théorie de la relativité c'était en 1905 et moi je me suis toujours demandé mais comment ça se fait que Denis mais surtout Delanne et Flammarion qui sont morts en 1925 26, 27 donc 20 ans plus tard comment ça se fait que nulle part ils parlent de la théorie de la relativité et bien j'en ai eu l'explication c'est parce que Einstein il a écrit sa thèse en 1905 mais c'est que dans les presque pratiquement dans les années 30 avec notamment Paul Langevin et certains autres que cette théorie d'Einstein a commencé à être enseignée dans les universités en France donc vous voyez pendant 20 ans ils n'y croyaient pas ils ne voulaient pas y croire et toutes les nouveautés en fait sont comme ça Daniel c'est exactement ce que j'allais dire quand on regarde par exemple le programme de l'école polytechnique quasiment 70% du contenu c'est la science du 19ème siècle et tout ce qui est quantique c'est moins de 20 heures par année donc les découvertes sont là les avancées sont là mais il n'y a pas encore une transmission de masse on reste sur des anciens concepts je pense je pense que tu as raison même si moi je n'ai pas fait polytechnique mais j'ai fait les mines on allait quand même vachement dans la mécanique quantique et aujourd'hui quand je vois les revues des mines je me souviens encore du professeur de physique qu'on avait il allait vraiment jusqu'au bout en disant ben voilà aujourd'hui on en est là si vous avez des idées pour la suite elles seront les bienvenues on allait vraiment alors évidemment ça a évolué depuis notamment surtout dans les nanostructures on parle aujourd'hui il y a des applications par exemple on utilise des nanostructures pour des raisons mécaniques pour faire des choses qui sont extrêmement solides il y a déjà des applications pratiques des nanostructures et si vraiment cette interaction entre la semi-matière et la matière se fait au niveau de ces nanostructures le fait de travailler dans les nanostructures forcément on se rapproche de cette semi-matière on est bien d'accord tu vois alors que moi à l'époque les nanostructures on n'en parlait pas ça n'existait pas encore c'est des choses qui sont venues dans les 3-4 dernières décennies donc la science progresse et puis je pense que les écoles suivent elles sont obligées tu vois parce que c'est dans ces choses là qu'on peut trouver ben je sais pas moi des concepts pour faire des nouvelles batteries il y a plein 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 d'applications les piles à combustible il y a énormément de choses d'applications qui en découlent quand même de façon très rapide donc ils sont tous obligés aujourd'hui de vraiment suivre et d'y rester là où je suis d'accord avec toi c'est quand j'ai aidé mon fils à réviser les maths pour le bac et que j'ai vu que tracer la fonction de machin de truc de bidule c'est là où je me suis dit punaise c'est exactement ce que moi je faisais il y a 40 ans et là franchement enfin peut-être pas 40 c'était 30 à l'époque là franchement l'éducation il y a tellement de choses le digital les choses ont tellement évolué alors que l'enseignement en primaire enfin en secondaire et dans les lycées lui par contre il n'a pas beaucoup bougé du moins dans les mathématiques ça j'ai un peu regretté mais bon voilà il y a une autre faculté que j'ai faite quand j'étais en prépa c'était la géométrie descriptive et c'est quelque chose qui est fantastique pourtant on en entend très peu parler la géométrie descriptive qui permet de raisonner sur l'infini et tout donc là on raisonne sur des questions de Dieu ben c'est les dieux c'est les quand on raisonne sur Dieu on raisonne sur l'infini on raisonne sur les sur les séries les limites voilà c'est donc bon c'était quelque chose qu'on avait nous dans le programme mais que je vois très rarement ailleurs mais on va y arriver ça bougera alors on va essayer je vous dis il y a plusieurs idées qui tournent à droite à gauche pour essayer de refaire un peu comme avait fait Kardec en se disant bon voilà 150 ans sont passés voilà où sont les concepts scientifiques les esprits aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous révéler qu'est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous pouvez nous mettre sur une piste ou autre pour justement essayer d'avancer un peu sur ce sujet et puis pour garder cet aspect scientifique du spiritisme et donc il y a plusieurs initiatives aujourd'hui évidemment c'est difficile c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à l'époque mais il y a certaines initiatives qui se font dans ce sens là vous avez peut-être vu aussi alors quelle heure il est je ne vais pas vous retenir il est 9h20 déjà juste rapidement pour terminer une conférence du docteur Fructuoso qu'on a sur nos YouTube aussi il en a fait deux c'est médecine médiumnique du futur où il décrit notamment dans ses conférences les phénomènes de matérialisation qu'il y a eu ils avaient un médium à matérialisation là dans son groupe à Rio de Janeiro et grâce à ça les esprits ils ont réussi à dématérialiser des tumeurs à rematérialiser une valve cardiaque chez un cardiologue qui avait une maladie cardiaque donc il a demandé oui mais comment vous faites et donc il donne un certain nombre d'explications mais ça montre jusqu'où les esprits peuvent aller avec la technologie qu'ils ont et que nous on n'a pas encore mais les explications qu'ils donnent sont un peu sont un peu brutales je dirais par exemple quand vous prenez E égale MC2 vous prenez un gramme vous multipliez par le carré de la vitesse de la lumière ça vous donne des gigawatts donc lui il dit les esprits manipulent ce genre d'énergie ça m'étonnerait que les esprits manipulent des gigawatts qui sont c'est quand même la puissance de centrales nucléaires c'est énorme parce que s'ils se trompent de 1% vous grillez toutes les personnes qui sont dans la salle on est bien d'accord donc cette transition entre la matière et la semi-matière implique certainement des énergies bien moindres que celles qui sont données par la fameuse équation E égale MC2 voilà c'est ce que moi je pense mais bon pareil il faut continuer à réfléchir sur ces sujets-là pour essayer de voir exactement ce qu'il en est et de voir ce que les esprits s'ils pensent que le moment est venu de nous en parler ce qu'ils en disent on peut peut-être rappeler Charles le Végimont en mai pour ceux qui veulent s'inscrire oui pour ceux qui veulent s'inscrire donc le Végimont ce sera le le 10 le 11 mai donc Végimont c'est en Belgique à côté de Liège c'est un château excusez du peu mais bon c'est un château qui fait plutôt colonie de vacances il y a du confort quand même mais c'est pas des hôtels de luxe mais bon c'est vraiment une ambiance très très sympa où vous avez en gros une centaine même plus d'une centaine de spirites de France de Belgique de Luxembourg de différents pays qui se retrouvent c'est vraiment très sympa donc ça y est les inscriptions sont ouvertes il n'y a que ça en place pour vous inscrire vous pouvez aller sur le site du LMSF lmsf.org ou le site de l'Union Spirit Belge qui est spirit.be en Belgique et donc là vous devriez pouvoir vous inscrire donc ça coûte alors vous voyez on ne fait pas de business dans le spiritisme mais donc l'hébergement pension complète du vendredi soir jusqu'au dimanche midi ça coûte 100 euros donc c'est vraiment des conditions pas chères et les gens qui auraient des problèmes peuvent le dire et donc parce qu'il y a des gens qui acceptent de payer un peu plus justement pour permettre à ceux qui ne peuvent pas payer d'y aller quand même voilà donc notez-le sur vos agendas ne tardez pas trop à vous inscrire et puis ce sera un immense plaisir de vous rencontrer là-bas Daniel tu connais déjà la salle Araignée là on va dimanche matin oui on avait fait l'étude le dimanche matin parce que le 12 c'est ça ouais le dimanche 12 donc vous verrez dans le programme il y a un cours et puis donc dans la salle Araignée il y a du réseau donc on se connecte et puis on fait le cours depuis Végimon alors on rate le petit déjeuner mais bon c'est pas grave pour le cours on le fait voilà alors croyez pas qu'il y a des insectes c'est la structure en poutre du bois qui fait dire qu'elle est Araignée mais il n'y a pas d'araignée dedans ouais c'est la structure des tours en fait les toits coniques et tout qui ont une forme de toile d'araignée donc c'est pour ça que la salle s'appelle Araignée voilà une dernière question une dernière remarque et ben sinon ben je vous remercie de votre présence je vous souhaite un excellent dimanche vous pouvez continuer à poser des questions par Skype ça qui reste actif en permanence et puis ben je vous dis à dimanche prochain à bientôt merci Charles bonjour à tous merci Charles merci beaucoup au revoir à tous merci au revoir à tous une petite question en dehors du oui est-ce que la chose de Léon Denis l'association Léon Denis de Tannes se réunit aujourd'hui oui 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 c'est aujourd'hui ouais 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 tu as le groupe Skype oui oui ah ben attends je vais mettre le programme viens voir alors c'est où études Léon Denis et vibrations voilà hop je vais y mettre est-ce que le programme est sur le site déjà pas encore il faut que je le mette mais je vais le mettre dans le groupe Skype déjà mais effectivement on commence cet après-midi ok voilà ceux qui veulent venir sont les bienvenus ouais salut merci Vincent à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...